Générique ... Bienvenue dans le débat de France 24. Il y a deux ans, en Algérie, un soulèvement populaire, pacifique, démarrait pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika, leur candidat à un cinquième mandat, bien que rendu impotent par un AVC. Les manifestants exigeaient aussi le départ de son clan et l'avènement d'un état de droit véritablement démocratique. Deux ans après, les changements sont loin d'être à la hauteur des attentes, même si le nouveau président Abdelmajid Tebbou n'a apporté des gages ces derniers jours aux revendications du Hirak, à travers la grâce de dizaines de détenus d'opinion, la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce de législatives anticipées. Mais ce lundi 22 février, malgré les restrictions liées au Covid-19, des milliers d'Algériens sont à nouveau dans la rue, à Alger et ailleurs dans le pays, à Anaba, à Bejaïa ou encore à Oran. Alors deux ans après le début du Hirak, la révolution est-elle toujours en cours ? On en débat ce soir avec mes invités, Karim Ouachek, militant, représentant du collectif démocrate républicain, un collectif de diaspora qui manifeste à Paris pour la démocratisation de l'Algérie. Bonsoir. Également avec nous par Skype, Amel Boubecker, sociologue à l'Institut pour les sciences sociales et la recherche sur l'Algérie et à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle sera bientôt parmi nous. Également avec nous en direct d'Alger, cette fois, Redouane Kélif, président du Front National pour la Justice Sociale, un parti favorable à la politique du président algérien Téboun. Et puis depuis Genève, Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci à vous tous de participer à ce débat ce soir. Mais avant cela, tout d'abord, le rappel des faits par Anand Saïdani. Un mouvement inédit depuis l'indépendance, pacifique et sans leadership politique. Le 22 février 2019, des centaines de milliers de manifestants envahissent les rues d'Alger après plusieurs jours de contestation dans d'autres villes du pays. Ils demandent le départ du président Abdelaziz Bouteflika, candidat à un cinquième mandat. Mais deux ans plus tard, les manifestations se sont essoufflées. En raison de la pandémie de Covid-19, les appels à se rassembler chaque vendredi ont cessé. En revanche, les revendications sont toujours là. La lutte contre la corruption, la fin de l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques et plus de liberté. Une dissolution de l'Assemblée nationale décidée à l'approche de ce deuxième anniversaire du Irak. Autre main tendue par le président Abdelmajid Tebboune, la libération d'une soixantaine de militants. Les ONG se disent satisfaites, mais rappellent qu'une dizaine sont toujours emprisonnées. L'opposition espère encore redonner un nouveau souffle au mouvement, malgré les restrictions. Le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais nous vivons des circonstances exceptionnelles qui sont dues à la Covid-19. Si les gens veulent changer les choses, ils ont une merveilleuse opportunité. C'est de s'engager dans le processus politique qui a été décidé par le président de la République. Des élections législatives anticipées qui, selon la constitution algérienne, doivent se tenir au maximum dans les six mois. Le président algérien a aussi annoncé un remaniement ministériel, dont la portée reste limitée. Le Premier ministre Abdelaziz Girard conserve son poste. L'homme est très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, mais aussi pour son bilan économique. L'inflation grimpe et les coupures d'eau et d'électricité sont de plus en plus courantes dans le pays. Voilà donc énormément de manifestations aujourd'hui à Alger ou encore à Oran ou Constantine. Karim Wachek, vous participez d'ailleurs à des rassemblements de soutien à la révolution en Algérie et à la poursuite du Hirak ici en France, si je ne me trompe pas, place de la République. Toutes ces manifestations, on entend toujours ces slogans, ce sont quasiment les mêmes qu'il y a deux ans ? Oui, parce que simplement le régime n'a pas encore compris qu'il y a un souci. Lorsque Bouteflika a renoncé au cinquième mandat, le message était clair. On veut un changement de régime. Et depuis, le régime tente par diverses manœuvres de contourner, de ne pas répondre à cette demande. Et on le déplore parce que c'est une perte de temps. On voit bien, on avait dit qu'on avait parié sur la démobilisation. La démobilisation, elle est là, elle revient, elle n'a jamais cessé en réalité parce que déjà dans l'immigration, là où il n'y avait pas de mesures de confinement au Canada, tout comme à Paris, la mobilisation s'est poursuivie, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, ils peuvent vivre dans le déni, mais je pense que c'est une perte de temps pour l'Algérie, pour le régime, pour tout le monde, d'essayer maintenant des solutions qui sont, pour le moins que l'on puisse dire, foireuses. Les résultats de l'élection de Tebboune lui-même, du président, les résultats du référendum et certainement les résultats des législatives. Et puis, si on va dans le détail, les solutions proposées ne traitent pas du tout, ne répondent pas aux questions que pose le peuple algérien, par exemple celui de la légitimité politique. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères parler de législatives, couï de la fraude électorale en Algérie, par exemple, si je ne dois citer que cela. – Redouane Kélif, je me tourne vers vous maintenant. Je le rappelle, vous êtes président du Front National pour la Justice Sociale, un parti qui est favorable à la politique menée actuellement par le président Tebboune. Karim Ouachek, à l'instant, disait, les manifestants ont toujours les mêmes slogans parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus il y a deux ans et depuis deux ans. – Comment est-ce que le pouvoir entend cette phrase ? – Merci, bonsoir. Au Front National pour la Justice Sociale, il faudrait savoir qu'on n'a pas soutenu le président Tebboune lors des élections du 12 décembre, mais qu'on avait appelé, on était parmi les premiers à appeler à ce processus et à aller à des élections présidentielles qui ont eu pour résultat le président actuel de l'Algérie, qui est M. Abdelmajid Tebboune. On considère que c'est un premier point de stabilité dans un climat qui était électrifié déjà et avec une forte demande du hérarche du peuple algérien qui aspire à un changement plus ou moins, on va dire, très loin de la corruption, très loin d'un cinquième mandat, très loin d'un régime qui n'a pas su répondre aux attentes du peuple algérien pendant 20 ans, mais avec le nouveau président Abdelmajid Tebboune, on a réussi à atteindre un point de stabilité très important qui a évité à l'armée nationale populaire algérienne d'être entachée vis-à-vis de l'opinion internationale et surtout de barrer la route à toute ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie. Oui, c'est un fait que les demandes de hérarches sont profondes du peuple algérien, mais ceci prend du temps. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut du temps, il faut du militantisme, il faut l'implication de ce même peuple dans le processus qui s'ouvre aujourd'hui grâce aux décisions de l'État algérien, du président Abdelmajid Tebboune qui a pris sur lui-même la garantie de la propreté des prochaines élections, de la transparence de ces élections qui vont faire émerger des assemblées populaires nationales et locales représentatives, rassemblant tous ceux qui veulent y participer, que ce soit parti politique, société civile, et même on a ouvert la porte aux jeunes hommes et femmes en tant que candidats libres pour capter ce potentiel algérien, pour capter toutes ces énergies et de les inclure dans les assemblées pour que tout débat d'idées, tout débat de vision, de stratégie soit cerné dans l'arène politique, dans un cadre légal qui va permettre d'entamer les vrais ateliers de réformes politiques suite à l'émergence d'un gouvernement politique. Alors, on comprend bien que vous voulez faire évoluer le système depuis l'intérieur. Suite aux prochaines élections. Karim Ouachek, je vous voyais un petit peu bouger la tête. Oui, il faut intégrer, faire... Alors, on va peut-être laisser tout le monde s'exprimer, peut-être Karim Ouachek, juste, si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit. Oui, bien sûr, enfin, c'est des discours qu'on entend depuis très longtemps. C'est comme si l'histoire de l'Algérie avait commencé avec les hack. Non, ça fait des années, le peuple a investi. On a entendu, il dit que le peuple devait s'impliquer. Le peuple s'est impliqué. Et la pseudo-ouverture démocratique depuis 88, on a fait en sorte de détourner, de mettre au pas, etc., toutes les entités d'opposition, de contre-pouvoir en Algérie. On a tellement poussé la logique très loin que l'on vient à ce que le système s'est quasiment effondré de lui-même. En poussant jusqu'à la caricature, le maintien de Bouteflika au pouvoir. Et qu'on nous dise aujourd'hui, le peuple est impliqué. Et puis autre chose, en parlant encore, c'est comme si on était dans un discours de compagnie électorale, c'est-à-dire on ouvre la porte aux jeunes. Personne n'a demandé d'ouvrir la porte aux jeunes ni de la fermer. On demande d'avoir des élections propres, libres après au peuple algérien, d'élire des jeunes, des vieux. Mais pour vous, la réponse n'est pas adaptée à la demande. Carrément, mais ça, c'est... On veut séduire tout simplement un électorat. Alors, revenons donc justement sur ces revendications de ce mouvement qui est d'ailleurs extrêmement hétéroclite. Je souhaitais donc en parler avec Amel Boubaker. On a retrouvé la liaison avec vous. Bonsoir, Amel Boubaker. Ce mouvement est... C'est même enrichi, ces deux dernières années, de nouvelles composantes. Il y a des revendications qui sont très diverses, même s'il y a ce dénominateur commun d'une demande de démocratisation de l'Algérie. C'est surtout la demande d'un État de droit, en fait, parce que cette dynamique de démocratisation, elle demande aussi que le régime au pouvoir en Algérie puisse avoir la capacité de démocratiser les institutions, ce qu'il n'a pas, je pense, ou en tout cas, le président Tecbo n'a pas la capacité de démocratiser les institutions. La manière dont son Parlement a été dissous, dont le remaniement ministériel a été fait, l'absence aussi de débats publics entre le président et la société civile, de dialogue direct, montre bien, en fait, les difficultés et les limites de la figure présidentielle comme une force motrice qui pourrait, à elle seule, démocratiser le système. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt, au sein du Hirak, et depuis le début, de la demande d'un État de droit. Vous savez, quand vous êtes en Algérie et que vous discutez avec les gens, quand on fait du terrain de recherche, quand on fait des entretiens, il y a une complainte qui revient toujours et qui a su capter le Hirak, c'est que, finalement, en arabe algérien, ils disent « limiteshki », à qui se plaindre, en fait ? À qui se plaindre de la dégradation des services publics ? À qui se plaindre de la police qui n'intervient pas lorsqu'elle devrait le faire ? À qui se plaindre de la corruption de la bureaucratie locale ? Et ça, ce ne sont pas des choses qui se règlent avec un agenda électoraliste. Et cette déresponsabilisation, en fait, de la multiplicité des acteurs, au plus haut niveau comme au plus bas niveau, eh bien, elle a créé un ras-le-bol, elle a créé un sentiment, ou en tout cas, une volonté de changement chez les Algériens. Mais ça n'est pas non plus le Hirak qui doit exclusivement ou qui peut exclusivement concrétiser ce changement. On n'est bien évidemment pas encore rentrés dans une période de négociation. Je crois que c'est vraiment ce qui a fait perdre du temps à l'Algérie. On est en fait dans une espèce de dynamique parallèle où on a Tegboun qui fait son propre Hirak et qui essaye de donner un sentiment de réforme et un sentiment d'Algérie nouvelle. On va y revenir tout à l'heure. Sans toucher réellement aux institutions. Et puis, on a le Hirak, en fait, qui essaie de dépasser l'utilisation des manifestations hebdomadaires et aussi de peser sur le débat public. Donc, c'est vraiment un processus et ça a évolué. Asni Abidi, est-ce que l'une des faiblesses, disons, structurelles du Hirak, c'est de ne pas avoir de leader clair ? Ça fait débat, mais c'est très difficile de trancher et de répondre à cette question. On a bien vu que le Hirak, justement, sans leader, ou en tout cas autoproclamé, il a réussi quand même à perdurer. Il a un côté aujourd'hui pérenne. Pendant presque une année, il n'a pas cessé de militer en faveur de la libération de plusieurs acteurs du Hirak, plusieurs aussi militants des droits humains et aussi plusieurs journalistes arrêtés injustement par le pouvoir. La question, évidemment, de la représentation politique, c'est une autre question. Elle est parallèle et elle se pose. Elle s'est posée plusieurs fois puisque, comme vous le savez, il y avait plusieurs alternatives, plusieurs réunions, justement démocratiques. Le dernier en date, bien sûr, le groupe des 22. Donc, je crois que les plateformes alternatives existent en Algérie et qu'on n'a pas besoin vraiment de leaders, de chefs, qui, d'ailleurs, cette opération nécessite du temps, nécessite du travail au sein de tout le Hirak. Quel est le mode de représentation ? Mais il existe bien des acteurs, il existe aussi des alternatives, des chefs de partis politiques, en dehors des partis proches des pouvoirs, qui peuvent très bien négocier avec le pouvoir. Le pouvoir n'a pas besoin d'acteurs de Hirak pour amorcer un dialogue direct. Ce que votre question, on va la poser, mais aussi, elle touche une autre question, à mon avis, essentielle, c'est la question du pouvoir. Pourquoi encore une élection, alors que l'Algérie a connu des élections avec un taux de participation le plus bas depuis l'histoire de l'Algérie ? Donc, le référendum sur la Constitution et, avant cela, l'élection de Teboune. Tout simplement parce que le pouvoir algérien a un élément constant depuis plusieurs années, c'est qu'il est attaché à un formalisme électoral. Peu importe le contenu, mais chaque fois qu'il est confronté à une crise, il convoque des élections. Et on a bien vu que, malheureusement, organiser des élections, convoquer des élections, ça ne résout pas la crise. Dans un pays qui est complètement asséché, le président absent durant trois mois, il n'y avait plus de politique. Et c'est pourquoi le président, on a bien vu qu'il y a eu une certaine précipitation de la part de la présidence pour tenter de reprendre un petit peu les choses en main, la politique, parce qu'il n'y a plus de politique. Il a voulu introduire une dose de politique, surtout depuis aussi les restrictions sanitaires. Redouane Khalif, rapidement, vous vouliez peut-être réagir à ce qui vient d'être dit ? Oui, par rapport au Héra, et par rapport au peuple algérien, le Héra, c'est une idée. C'est une idée immortelle, comme l'a dit le feu Bourga. Et le Héra, c'est un état d'esprit. Nul ne peut se mettre en position de porte-parole de Héra. Le Héra a tenu son congrès le 22 février 2019, dont il a établi un cahier de charges auquel tout le monde doit se conformer, classe politique ou activiste ou tous ceux qui veulent tendre vers une Algérie qui répond aux espérances du peuple algérien. Et le Héra en marche, oui, mais le Héra qui prend des démarches, aussi des démarches qui soient dans le cadre légal pour envahir, j'emploie le terme envahir, le Héra a une grande représentativité. Il faut descendre sur le terrain, parler au Héra, ne pas adopter la facilitation politique et de rester dans l'opposition et rester dans le reni et le déni de tout et de démarrer du néant. On ne peut pas aujourd'hui démarrer du néant et mettre à plat toutes les institutions qui sont acquises. Aujourd'hui, le problème en Algérie, c'est un problème d'hommes, de gestion, de figures qui apaisent le peuple algérien. Et je pense que le président Abdelmajid Taboun, ça va être une démarche historique. Il a eu le courage de mettre l'Assemblée nationale en dissolution ainsi que les autres assemblées qui vont suivre. Donc, il faut saisir cette opposition, cette opportunité. Et c'est à nous, acteurs ou hiérarchistes, aux activistes, de partir, de s'impliquer et de pénétrer ces arènes politiques pour réaliser nos projets et réaliser les projets des générations futures. Ce n'est pas de la démagogie. Parce que les défis, les challenges, aujourd'hui, tout le monde le sait, même les hiérarchistes, même les activistes, sont sur le outside, sont sur l'étranger, sur le point de vue politique et économique. Alors, justement, on va reparler des annonces du président Taboun que vous évoquiez à l'instant, dans quelques minutes, dans la deuxième partie du débat, puisque la première partie est déjà achevée. Donc, restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques instants après une courte page de pub et le résumé de l'actualité internationale. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la deuxième partie du débat de France 24, consacré aux deux ans du mouvement du Hirak en Algérie. Mouvement de contestation dont la revendication initiale était le départ de l'ancien président algérien, Abdelaziz Bouteflika et de son clan, mais qui s'est transformé en revendication plus globale d'un changement de système. Alors, toujours avec moi pour en débattre, Karim Ouachek, militant, représentant du collectif démocrate républicain, collectif de diaspora qui manifeste à Paris pour la démocratisation de l'Algérie. Également, Amel Boubaker, sociologue à l'Institut pour les sciences sociales et la recherche sur l'Algérie, ainsi qu'à l'EHESS. Redouane Calife, depuis Alger, président du Front National pour la justice sociale, un parti favorable à la politique du président algérien Tebboune, ou en tout cas qui soutient la démarche actuelle du président Tebboune et Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. On va tout d'abord écouter un extrait du discours de jeudi dernier du président algérien Abdelmajid Tebboune. « J'ai décidé d'accorder la grâce présidentielle. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour rappeler à des élections. » Voilà, donc d'apparence, le président algérien Abdelmajid Tebboune donne des gages. C'était en fin de semaine dernière au mouvement du Hirak, annonçant donc la libération de dizaines de détenus d'opinion, la dissolution de l'Assemblée ainsi que l'annonce de législatives anticipées. Redouane Calife, vous pensez que ça va suffire à apaiser le mouvement du Hirak ? C'est un geste de bonne foi. Ça est la bonne intention de l'État algérien présidé par le président Abdelmajid Tebboune. C'est de dire qu'on a ouvert les assemblées nationales, on offre à tout le monde les mêmes chances, même aux jeunes qui ne veulent pas participer dans des partis politiques à se porter candidat en liste libre et donc d'autre part on libère les hiérarchistes, les activistes pour prendre un nouveau départ. Mais il faudrait que tout le monde s'implique dans une démarche, dans un cadre légal et je répète pour envahir les assemblées, pour porter les projets, les espérances, le rêve du peuple algérien et le concrétiser surtout à travers la création d'un gouvernement politique, multitendance qui englobe tout le monde est dans le respect de l'un et de l'autre et qu'on rentre dans la compétitivité avec des programmes, avec des visions, avec des stratégies applicables sur terrain. Il faudrait qu'aujourd'hui tout parti politique, tout prétendant et tout ministre même aille vers le peuple algérien dans toutes les régions pour être à l'écoute, pour capter l'attention, pour appliquer des décisions et avoir des obligations de résultat. Surtout, le peuple algérien, on le sait, on en a marre des promesses. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on a plusieurs générations à grand potentiel, porteuses de plusieurs projets qui peuvent apporter beaucoup, beaucoup pour le peuple algérien et surtout pour la famille algérienne. Alors, on va faire réagir les autres intervenants. Asni Abidi, ces annonces d'Abdelmajid Théboun, c'est de la poudre aux yeux ou ce sont effectivement des annonces qui pourraient faire avancer le pays ? Ce sont des annonces qui sont dictées par la conjoncture, une conjoncture très difficile pour le régime algérien, pour le pouvoir d'une manière générale parce qu'il est confronté à une crise économique et c'est là où le bas blesse. L'Algérie est confrontée à une véritable bombe économique et sociale. Ici, évidemment, vous rajoutez un petit peu ce rang de... un nombre important de personnes qui souffrent déjà en raison de la pandémie mais aussi de la dégradation du pouvoir d'achat de milliers d'Algériens. Donc, ça fera aussi de nouveaux manifestants sur les rues algériennes. Deuxième élément, le pouvoir a complètement échoué sur la gestion de santé globale depuis cette pandémie. Et le troisième point, c'est que vous avez un président qui était absent. Il était absent et tout a été suspendu et malgré ces annonces, les Algériens se souviennent. Donc, il y a une année exactement, il y avait aussi une série de libérations, d'élargissements de plusieurs activistes, plusieurs droits de l'homiste, plusieurs animateurs de hérarches. Ensuite, la machine sécuritaire, évidemment, s'est encore mise en marche et plusieurs manifestants, plusieurs animateurs de hérarches ont été arrêtés. En quelque sorte, la confiance est rompue et il est difficile d'établir son propre calendrier, soit d'élection ou bien sûr de mesure, sans vraiment se frotter à la réalité, sans qu'il y ait une caution un peu plus large et pas seulement recevoir ce qu'on appelle, on a géré, les partis légalistes, c'est-à-dire les partis qui soutiennent la démarche du président. Donc, en quelque sorte, ces décisions, ces décisions, oui, c'est vrai, il y a un geste de bonne volonté, mais on ne peut pas construire la politique avec des gestes de bonne volonté. Amel Boubaker, vous partagez ce point de vue. Est-ce qu'on peut croire en la sincérité du président Tebboune alors qu'on le sait, parallèlement à ces annonces qui donnent des gages au mouvement du Hirak, la répression s'est aussi poursuivie, même accentuée en ces temps de pandémie de Covid-19 ? Mais je crois qu'il faut revenir au réel, c'est-à-dire on peut parler de Tebboune, du régime, de la volonté de réforme, de la main tendue aux âgériens, et puis de l'autre côté du Hirak qui ferait consensus. Le réel, c'est quoi ? C'est des gens qui en ont assez de subir des injustices et des jeunes qui n'ont pas de travail parce qu'il n'y a pas eu de réforme structurelle portée y compris par le président Tebboune. Je reviens à cette question de réforme, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de réforme du système. Le réel, c'est quoi ? C'est des jeunes comme Brahim Alami, par exemple, ce jeune prisonnier d'opinion qui sort de prison et que les Algériens voient sur les réseaux sociaux balafraient de toutes parts et c'est aussi la procédure même duple en elle-même de la grâce présidentielle. Il faut savoir que les personnes qui ont été graciées, certaines n'avaient même pas encore été jugées. Donc même la grâce présidentielle n'a pas obéi en fait au droit officiel algérien. Donc on est dans, on a un pouvoir, un régime algérien en fait qui est au-dessus des institutions et qui pense qu'il s'agit simplement d'apaiser le Khirak, de lui redistribuer quelques miettes de rente avant que justement l'économie ne s'assèche, de maintenir par exemple les transferts sociaux, de se continuer à promettre des logements gratuits, etc. Et c'est un régime qui n'a pas compris qu'on ne peut pas clientéliser un peuple qui ne croit pas en vous. Il faut avoir la capacité d'être un patron. Aujourd'hui, Thibault et son entourage n'ont pas la capacité d'être un patron, même si je voudrais être cynique, il n'a pas la capacité organisationnelle, financière, et il n'a pas non plus renouveler une vision de gouvernance qui permettrait de laisser s'épanouir le Hirak, de laisser le Hirak faire des propositions à partir de son autonomie et non pas de considérer que le Hirak doit à tout prix rentrer dans la feuille de route du pouvoir qui peut siffler à la fin de la récréation, de dire écoutez, on vous donne des élections, on vous a donné un nouveau président, on n'en parle plus et puis on laisse les questions des avantages des militaires de côté et puis arrêtons de parler des questions d'IFACH et construisons l'Algérie de demain main dans la main, ça ne sera pas possible tant qu'il n'y a pas de réforme structurelle, institutionnelle, profonde. Karim Wachek, vous partagez ce qui vient d'être dit, en quelque sorte, ces annonces, c'est un peu un alibi du président pour tenter de récupérer le mouvement du Hirak ou le faire rentrer dans le système ? Vous avez utilisé le bon mot, c'est-à-dire que ne perdons pas de vue que ces détentions sont le fait du régime, elles sont abusives, à travers l'instrumentalisation de la justice. Je le rappelle, il y a encore des dizaines de détentions d'opinions malgré la libération d'une quarantaine de détentions d'opinions. Il y a une duplicité quelque part dans cette démarche. Mais il s'est constitué quelque part des otages qu'il libère aujourd'hui pour dire, il s'est constitué un alibi pour dire que je suis de bonne foi. On ne va pas déplorer le fait que des détenus soient libérés, c'est une bonne chose, mais cela ne doit pas nous détourner du problème de fonds que vit l'Algérie, à savoir celui de la nature du régime. On a bien vu, on tente de porter le débat sur une dimension programmatique en Algérie, ce n'est pas un problème programmatique dont souffre l'Algérie. L'Algérie souffre de problématiques plus structurelles dans la nature même de la construction de l'État, des processus démocratiques, des libertés, de la justice, etc. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, dire que le formalisme des élections, il n'y a pas que le formalisme, bien sûr, c'est du formalisme. C'est un moment de répartition de la rente, donc de reconstitution, de régénération de la clientèle qui est un des piliers sur lequel s'est toujours appuyé le système pour compenser son, j'ai envie de dire, son problème de fonds génétique qui est celui du défaut de légitimité politique. Et tant qu'il n'aura pas réglé cela, on n'aura pas de solution en Algérie. Et le jour où on réglera cela, c'est là où les hérèques aura obtenu, on sera dans un autre régime d'ailleurs. Redouane Calife, est-ce que vous entendez ces critiques et ces interrogations sur les réelles intentions du pouvoir téboune ? Pourquoi, par exemple, ne pas avoir libéré tout simplement tous les détenus d'opinion en même temps, si ce n'est pour qu'ils servent par la suite de monnaie d'échange ? Je respecte les avis de tout le monde par démocratie, et c'est la démocratie d'ailleurs. Je voudrais revenir juste sur un point, c'est que la crise économique et la crise sanitaire, c'est une crise mondiale qui a frappé les pays plus forts, même européens, même aux États-Unis. et qu'en Algérie, je pense qu'on s'en sort à bon compte avec une économie qui se maintient, avec des transferts sociaux qui sont toujours maintenus et c'est important, surtout pour ce qu'on appelle les zones d'ombre, le soutien de l'État est toujours présent. On n'est pas encore dans la compression d'effectifs comme c'est le cas de beaucoup de pays, même voisins, et on a découvert l'autosivisance alimentaire grâce à nos agriculteurs. Redouane Calife, pardonnez-moi, mais vous ne répondez pas du tout à ma question. Pourquoi est-ce que le pouvoir n'a pas tout simplement libéré tous les détenus d'opinion s'il veut vraiment montrer des gages au mouvement du Hirak ? Que nos institutions, grâce à nos cadres, à nos compétences, ont quand même pu suggérer la situation et du point de vue Covid, on s'en sort aussi à bon compte, à moins de dégâts, avec des chiffres qui sont en diminution et des chiffres de vaccination qui sont quand même en augmentation. Du point de vue de la libération des activistes et des détenus, je pense qu'un geste de bonne foi ne doit pas être employé ni contre le président ni contre l'État. À l'inverse, on doit tous se rassembler, on doit tous dialoguer surtout, on doit tous s'écouter, on doit tous se respecter pour pouvoir installer un climat politique sain qui permettra à tous ceux qui ont l'ambition, qui portent un projet et qui veulent préserver l'Algérie, la souveraineté de l'Algérie, la souveraineté du peuple algérien, et ce n'est pas de la démagogie, il faudrait qu'on s'écoute, qu'on se parle et qu'on converge vers le même point, c'est de sauvegarder le patrimoine de nos chouhadas dont on a l'obligation de le préserver et d'aller vers l'Algérie, vers sa place internationale qui lui a été promise. Alors, pour revenir cette fois sur ce dont on débattait, à savoir la détention toujours d'un certain nombre, enfin de dizaines de détenus d'opinion, alors je vous le rappelle, il y a ce communiqué aujourd'hui d'Amnesty International qui parle de stratégies délibérées visant à écraser la dissidence algérienne par les autorités qui vont à l'encontre des promesses des autorités de respecter les droits humains, les actions d'un gouvernement résolu à empêcher son peuple de protester pacifiquement. Donc, bon, ça n'engage qu'Amnesty International. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la répression s'est accentuée en ces temps de pandémie de Covid-19. Amel Boubaker, comment est-ce que vous voulez expliquer et comment est-ce que ça s'est traduit concrètement ? Non, mais je crois qu'il faut surtout parler en fait du caractère nul et non avenu, en tout cas de l'absence d'impact de la répression sur la dissuasion des hiérarchistes à continuer à demander des comptes au président et à l'armée et à vouloir manifester. Là, je crois que la répression n'a ni en fait résolu les problèmes économiques et politiques qui se posent parce que l'Algérie est un État en faillite sur le plan politique et sur le plan économique et elle n'a pas non plus réussi à domestiquer le hiérarche. Par contre, je crois qu'on a vraiment déjà, et le discours que j'entends sur la défense très générale comme ça, sur la défense de l'oeuvre du président de Beaune, en fait, est déjà en retard. Ce qui va se passer, c'est que si, encore une fois, aucun espace libre et autonome et de politique réelle n'est laissé au hiérarche, eh bien, les gens hiérarchistes vont complètement se désintéresser de la politique institutionnelle et comme ça a été le cas pour Boutflika qui avait été dépassé par ces oligarques, on va voir l'émergence de nouveaux centres d'arbitrage, de nouveaux centres de redistribution de la rente que le président ne pourra absolument pas contrôler avec ce vivier de nouveaux partis qu'il essaye de créer. Donc, c'est ça la réalité, c'est à force de tirer sur la corde, de ne pas profiter de l'élan populaire créée par le hiérarche et par la possibilité de négocier, d'abord de définir et puis ensuite de négocier un changement réel, structurel, eh bien, finalement, les gens vont se désintéresser en fait de la politique institutionnelle. Et aujourd'hui, c'est quoi l'Algérie ? Encore une fois, si j'en reviens au réel, c'est une saignée absolument incroyable de toutes les compétences et en particulier les plus jeunes. Alors, il n'y a pas que les haragas, il y a aussi tous les privilégiés du régime qui ont utilisé ces privilèges pour quitter l'Algérie. C'est une Algérie à deux vitesses où tout le monde se plaint de la qualité des hôpitaux publics, de l'école publique et essaie de trouver des alternatives privées. Donc, c'est une absence totale dans la capacité, non pas seulement de l'État, mais dans la capacité, dans l'utilisation de l'État par le régime de pouvoir répondre encore une fois aux attentes quotidiennes des Algériens. Donc, c'est ça en fait l'urgence. Ce n'est pas de se demander si Thibault est un chic type ou pas. C'est véritablement de pouvoir anticiper le désintérêt des Algériens non seulement pour toutes les promesses qui leur sont faites, mais aussi pour toute solution qui sera proposée. Donc, c'est ça moi qui m'inquiète et c'est surtout aussi l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale et la... On va y venir. Oui. On va y venir. Tout d'abord, Asni Abidi, juste pour un petit peu mettre les choses en perspective. Alors, on a entendu bien sûr les revendications et les frustrations des militants du Hirak deux ans après. Pour autant, est-ce que vraiment rien n'a évolué depuis deux ans ou est-ce qu'il y a quand même du changement depuis l'ère Bouteflika ? Écoutez, on ne peut pas faire un bilan définitif mais un bilan d'étape est tout à fait possible et on voit bien qu'il y a un grand décalage entre ce Hirak qui a produit une reconfiguration même si elle est souterraine, elle est lente, il y a une véritable dynamique qui est à l'œuvre dans la société algérienne, dans les mouvements associatifs, par exemple, et qui travaille pour plutôt avancer certaines propositions démocratiques du changement, en changement, bien sûr, dans ce qu'on appelle dans l'ordre, c'est-à-dire institutionnel, constitutionnel, des véritables réformes et participations, un grand décalage entre cette société civile qui est émergente, ces acteurs qui sont le début finalement de probablement la classe moyenne ou la société civile de demain, avec un pouvoir qui est resté statique, qui n'a pas réussi à évoluer, qui est resté même prisonnier des anciens paradigmes de l'ancien régime, parfois même pire, et on voit bien dans l'absence de véritables propositions, il suffit que le président s'absente pour que la vie politique s'arrête au niveau du pouvoir, au niveau du sommet. Le chef de gouvernement réduit à gérer un petit peu les tâches quotidiennes, on sait que quand même le Coran ne passe pas très bien entre le président et son chef de gouvernement qui a été épargné par justement ce romaniment et c'est pourquoi à mon avis il faut s'attendre encore à ce que ce mouvement-là avance tout en laissant finalement le pouvoir toujours attaché à cette question de la main étrangère, la question ici c'est mieux qu'ailleurs et c'est un discours finalement qui n'est plus à jour, il faut absolument réfléchir sur autre chose avant c'est vrai que le président lui-même soit débordé à sa droite ou à sa gauche et on sait très bien aussi qu'il y a des Corans aujourd'hui au sein du pouvoir quant à la manière à adopter pour faire face à la nouvelle vie de Hirak et aussi comment répondre aux aspirations des Algériens et faire face aux défis actuels. Alors Karim Ouachek, rapidement, vous qui manifestez ou vous vous rassemblez à Paris avec votre collectif en faveur de la démocratisation de l'Algérie et de la poursuite de la révolution algérienne du Hirak, est-ce que vous pensez que des pressions internationales en particulier venant justement de la France où vous vous rassemblez donc à Paris régulièrement avec votre collectif, est-ce que vous pensez que les pressions internationales peuvent avoir un effet ? Il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle les pressions internationales. L'Algérie est signataire d'un certain nombre de traités. L'Algérie évolue dans un monde où il y a un droit international auquel elle a souscrit, c'est-à-dire qu'il lui impose des obligations à partir du moment où vous signez un traité de respect des droits de l'homme. Il a des mécanismes de contrôle qui sont prévus, des interpellations, etc. Quand on y recourt en tant qu'Algérien parce qu'on considère qu'on est dans notre bon droit, surtout avec les violations qui a eu lieu, le cas de Walid Nekich est édifiant. On est vraiment... Nekich, jeune de 25 ans. Oui, on est dans la torture, on est passé. On va juste rappeler dont le témoignage a suscité une onde de choc dans le pays puisqu'il dit avoir été tout simplement violé pendant sa détention. Voilà. Et ce qui est... Et tout ceci, l'Algérie ne peut pas à la fois se permettre cette façade... Si le formalisme marche en Algérie, il ne marche pas à l'échelle internationale. Vous signez un engagement, un traité international, il faut le respecter. Et les Algériens, nous sommes en droit de convoquer ces mécanismes qui sont sains. Ce n'est pas de l'ingérence, ce n'est pas de la pression, c'est des mécanismes réguliers, ordinaires de la vie politique internationale, concernant des choses qui sont universelles, pas relatives uniquement aux Algériens parce que finalement la liberté, la torture, etc., ce sont des thématiques. Les siècles des derniers ont démontré que c'est important que ce soit posé pour tout le monde. Merci beaucoup Karim Wachek. Merci aussi à Amel Boubaker et Douane Kelif et à Sni Abidi d'avoir participé à ce débat et merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'actualité internationale continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada